La Belle au bois dormant Il était une fois une reine qui, un jour, mit au monde une magnifique petite fille. Le roi, rayonnant de bonheur, décida de lui donner pour ma reine toutes les fées du royaume qui accoururent pour se pencher au dessus du berceau de la princesse. Quand, soudain, apparut une vieille fée très très moche qui s'approcha du berceau en tremblotant. Pendant ce temps-là, les gentilles fées s'occupaient du bébé. Tu seras la plus jolie femme du royaume, tu auras la douceur d'un ange et tu seras super douée en maths. La vieille fée très moche annonça alors un terrible sortilège. Tu te piqueras le doigt avec un fuseau et tu en mourras. Oh, je suis moche. Mon Dieu que je suis moche. Elle donna un coup de baquette et s'en alla aussi mystérieusement qu'elle était venue. Le roi, la reine et les gentilles fées étaient très attristés quand, soudain, l'une d'entre elles dit « Rassurez-vous, je n'ai pas autant de pouvoir que la vieille mais je vais donner à ma baguette magique la puissance maximum. » La princesse se piquera bien le doigt avec un fuseau mais elle n'en mourra pas. Elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans jusqu'à ce qu'un jeune prince vienne la délivrer par un doux baiser. Allez, vas-y à fond, ma baguette magique ! Puissance maximum ! Oh, je suis peut-être allé un peu fort. Tandis que les années passaient, la petite princesse devenait une belle et grande jeune femme. Un jour, qu'elle se promenait dans une des tours les plus hautes du château, elle rencontrait une vieille dame qui, dans l'ombre du donjon, tuait sa quenouille. Elle voulut s'intéresser de trop près à son travail et elle se piqua le doigt et plongea aussitôt dans un profond sommeil comme l'avait prédit la gentille fée. On fit étendre la jeune femme sur un lit recouvert de broderies d'or et d'argent. Tous les gens de la cour étaient bien malheureux. On fit revenir d'urgence la bonne fée qui, d'un coup de baguette magique, endormit alors tous les serviteurs de la princesse pour qu'elle les retrouve à son rêve. Cent ans plus tard, le fils d'un roi chassait par hasard dans la région. Il aperçut une forêt de ronces qui semblait dissimuler un château et, d'un naturel curieux, il décida d'aller y voir de plus près. Oh, cassé ! Il entra dans le château silencieux où tous les habitants dormaient profondément et découvrit la superbe princesse endormie dans sa chambre. Très ému, il s'approcha d'elle et tenta de la réveiller avec délicatesse. Jante de moiselle, à nul autre pareil ! Voyant qu'il n'y parvenait pas, il s'approcha davantage et lui donna un long baiser d'amour. La belle au bois dormant se réveilla, tomba éperdument amoureuse du prince venu la délivrer. Ils se marièrent, furent très heureux et eurent, comme d'habitude, beaucoup d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada